bonjour à tout le monde bienvenue dans cette vidéo de révision pour l'entrée dans le supérieur alors aujourd'hui je vous propose une petite étude de signes et puis un truc qu'on peut faire dans la foulée de l'étude de signes qui est étudier une les variations d'une fonction alors donc on va commencer avec le signe donc le signe de cette expression e on voit que c'est un trinôme donc trinôme de x égale x 2 plus 10 x moins 6 pour trouver son signe on va essentiellement trouver ces deux racines donc delta égale b2 100 moins 4 ac 4 x 1 x moins 6 ce qui nous fait 124 et ça c'est quoi 124 c'est la racine de quoi de 12 non un truc comme ça non c'est 144 la racine de 12 alors c'est la racine de quoi ça c'est peut-être pas la racine de grand chose en fait alors c'est la racine de quoi on va regarder le 2 se factorise déjà deux fois et il reste 62 ok 62 2 se factorise encore donc ça fait deux fois deux fois 31 ok donc ça ça fait quatre fois 31 et je peux pas aller beaucoup plus loin parce que si je me trompe pas 31 est un nombre premier pas divisible du coup racine de delta ça nous donnera racine de 4 x 31 donc deux racines de 31 ok donc les racines ici 2 e2 x ce sera donc x égale moins b donc moins 10 plus ou moins racines de delta donc deux racines de 31 divisé par 2 à et 2 à ces deux donc ça ça nous donnera moins 5 plus ou moins racines de 31 ok donc avec le pour avoir le signe de ça bas c'est tout simple e2 x on peut faire un tableau mais on peut faire un tableau on peut soit faire un tableau dire que c'est x moins la première racine qui est moins 5 moins racines de 31 x moins la deuxième racine moins 5 plus racines de 31 et puis on fait un petit tableau avec tout ça ou alors on se rappelle que le signe de eux c'est positif c'est du signe de à c'est à dire ici du coef qui est là c'est à dire un positif à l'extérieur des racines et négatif à l'intérieur des racines et bien sûr nul au niveau des racines donc du coup on peut directement on a directement le signe on mettra le tableau dans le tableau de variation de la fonction vous verrez ça va apparaître donc ici quel est le rapport avec la choucroute vous le voyez déjà là vous 1 quand on va dériver ça on va trouver ça ça commence à ressembler alors si vous voyez pas on y va tranquillement pas de souci on nous demande des variations de sa variation c'est une fonction polynomiale on réfléchit pas dérivé signe de la dérivée donc que vaut la dérivée g prime de x égale donc 5 fois x 2 ça fait 10 x en dérivée moins 6 x a fait moins 6 et un tiers de x 3 ça fait un tiers fois 3 x 2 1 tiers fois trois ça fait 1 et qu'est ce qu'on récupère exactement e 2 x donc le signe de la dérivée c'est le signe de eux on le connaît il est là donc on est on est parti pour faire les écrire les variations de la fonction donc x g prime de x et puis la fonction g donc on y va on a trouvé donc les deux racines moins 5 moins racines de 31 moins 5 plus racines de 31 et puis plus l'infini up up donc on a trouvé zéro sur les racines on se rappelle c'est du signe de a positif à l'extérieur des racines et signe de moins à l'intérieur ce qui nous donne comme sens de variation quelque chose comme ça et puis ensuite bon là on nous demandait à nom dans des tableaux de variation pas juste les variations donc il nous faut les limites donc là je vais peut-être pas détaillé détaillé puisque vous reverrez ça cette année comment on rédige proprement mais en gros ici on a une fonction polynomiale quand on est dans les infinis c'est la plus grosse puissance qui l'emporte sur les autres c'est si vous voulez si vous mettez x égale 1 milliard un milliard au cube c'est largement prépondérant par rapport à un milliard au carré ou un milliard tout court donc finalement c'est comme si c'était lui en fait qui va dominer qui va piloter qui va définir la limite les autres sont négligeables à côté donc du coup on va regarder un tiers de x3 comment ça se comporte bas ça tend vers moins l'infini en moins l'infini ça tend vers plus l'infini en plus l'infini et après ici il faut il faut calculer les valeurs il faut calculer g2x1 et là il faut calculer g2x2 moi j'ai la flemme avec les racines et tout ça et puis de façon on n'irait pas très loin vous le faites à la calculette pour avoir une une approximation de de ce que ça vaut et puis voilà on est tout bon et sinon vous pouvez dire juste proprement je j'ai 2x1 égale j'ai appliqué à moins 5 moins racine de 31 etc voilà eh ben j'espère que c'était bien pour vous que ça vous montre un peu que les tableau tine c'est utile de savoir faire ça et puis voilà j'espère ça vous a plu comme remise en jambes je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour la suite de nos révisions